Oh what fun it is to ride anyone who's up and slay Oh what fun it is to ride anyone who's up and slay Huile de coco Huile de coco Huile 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 de coco Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous parler de quelques astuces pour limiter les dégâts pendant les fêtes Vous savez, on mange trop, on mange trop de gras, trop de sucre, trop de mauvais mélanges alimentaires Trop d'alcool, trop de tout tout simplement Donc je vais vous donner quelques astuces C'est des choses que j'applique moi-même, c'est des choses qui fonctionnent Vous allez vous sentir beaucoup plus light en appliquant ces astuces-là Vous allez pouvoir profiter un petit peu mieux des fêtes sans trop de désagréments Avant de parler de tout ça, toutes ces choses très importantes Je vous propose de télécharger mon guide bien-être sous cette vidéo Je mets le lien sous la vidéo C'est un guide pour récupérer votre énergie, pour stimuler la bonne énergie tous les jours C'est aussi un guide minceur parce que tout est lié de toute façon Donc ne ratez pas ça Alors l'astuce numéro 1, ça va être de trouver l'équilibre au quotidien Par rapport à tous ces repas de fêtes Par exemple, je m'explique, quand vous n'avez pas le choix de faire autrement que manger énormément Avec votre famille, avec vos proches Faites vos plaisirs, mangez Mais quand vous avez le contrôle sur vos repas Quand vous avez vraiment le choix, par exemple au petit déjeuner Souvent c'est le repas où on a vraiment le contrôle On mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut On n'a pas la pression des autres pour manger des grandes quantités Donc là, faites le choix de manger light Faites le choix de manger équilibré Si vous avez mangé copieux, par exemple, la veille au soir Vous n'avez même pas besoin de manger le matin C'est comme ça, le corps va stocker Il aura assez par rapport aux quantités que vous avez mangé la veille Donc vous faites vraiment de bien à votre corps en mangeant light ou pas du tout Écoutez votre corps Si vous avez un petit faim, mangez des fruits, par exemple, qui vont être nettoyantes Ou un jus de fruits, légumes frais pressés Ça c'est une bonne idée aussi pour remplir le corps de vitamines et de minéraux essentiels Si vous n'avez pas faim, il suffit largement, amplement avec une tisane nettoyante Ça peut être la sarriette, ça peut être le thym, le romarin, la menthe, ce genre de choses C'est vraiment la bénédiction pour le corps le lendemain d'un gros repas copieux Donc ne forcez pas sur les quantités Quand vous n'en avez pas besoin Essayez de ne jamais forcer Mais je veux dire, quand vous avez le choix, vous mangez light, vous mangez équilibré Quand vous êtes en famille, faites-vous plaisir Et mangez tout ce que vous voulez Mais au moins, on essaie d'équilibrer les choses Et ça, ça va déjà équilibrer sur une période de fête comme ça Et vous allez pouvoir contrôler un petit peu mieux votre consommation d'aliments Et deuxième astuce, ça va être de faire la jeûne la nuit Eh oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement naturel On dit souvent qu'il faut laisser 12 heures entre le dernier repas du soir et le premier repas de la journée Le petit déjeuner Parce que le corps a besoin de ce temps-là pour en digérer comme il faut Dégérer les aliments de la veille Et commencer le processus de nettoyage Et faire aussi le processus de nettoyage Si on mange très tard, par exemple, le repas de Noël On finit de manger à minuit, à une heure Ça dépend de vos horaires Et vous prenez un petit déjeuner à 7 heures Mais le corps n'a pas du tout eu le temps de se nettoyer Il n'a pas eu le temps de trouver équilibre Donc essayez au moins de respecter ça Ça va vraiment aider à vous alléger Vous allez vous sentir mieux Il y aura beaucoup moins de désagréments digestifs En respectant ce petit règle-là La jeûne de la nuit C'est quelque chose à faire tout au long de la nuit De l'année, bien sûr Mais particulièrement en période de fête En période où on exagère un petit peu avec les quantités alimentaires Troisième astuce, c'est de commencer vos repas avec du cru Tout le temps, chaque repas, on commence avec du cru Pourquoi ? Déjà parce que Un, le corps est programmé pour consommer du cru Notre corps reçoit la bonne information via les éléments crus Il y a des enzymes vivantes Il y a les nutriments vivants dans le cru Que l'on trouve beaucoup moins dans le cuit C'est comme si quand on mange du cuit Le corps est agressé Il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe Il est agressé Il y a une inflammation qui est déclenchée C'est le processus de l'eucocytose Qui est initié par le cuit Surtout le surcuit Alors que ce n'est pas du tout la même chose avec le cru Là, il n'y a pas cette inflammation qui est déclenchée Ou bien, bien, bien moins Et on a aussi constaté que si on commence juste le repas avec du cru On envoie la bonne inflammation au corps Il comprend, c'est une digestion qui va commencer Il faut que je commence à traiter les aliments de façon adéquate Et ça va du coup vraiment diminuer la montée d'inflammation La montée inflammatoire dans le corps Par rapport à un repas où on commence avec du cuit Où on ne fait que du cuit Donc même si on enchaîne après avec du cuit Il n'y a pas le même taux d'inflammation dans le corps Donc commencez toujours avec du cru Ça peut être des petits bâtonnets de carottes Ça peut être des concombres Ça peut être ce que vous voulez Si vous faites une salade de crudité Peu importe, vous mangez du cru avant chaque repas Et ça va vraiment soulager votre digestion Vous allez avoir beaucoup moins de désagréments Et en parlant de cru On va parler des fruits Surtout, surtout Quatrième astuce Ne mangez jamais des fruits après votre repas Après un repas copieux Parfois on a tendance à se dire Oh je vais manger light en dessert Si on est obligé de prendre un dessert Et je vais manger quelque chose de light Quelque chose de vitaminé Je vais prendre des fruits Un salade de fruits Surtout pas Je préfère largement que vous prenez un petit bout de chocolat Par exemple après votre repas Qu'un fruit cru Parce qu'il y a une fermentation qui est déclenchée Quand on mange les fruits après les autres aliments Parce que les fruits par rapport aux autres aliments Par exemple les amidons Les protéines fortes etc N'ont pas le même temps de digestion Pas besoin des mêmes enzymes en plus digestives Pour être traités par le corps Donc les fruits qui se dégèrent rapidement Par rapport aux autres aliments Vont rester bloqués par les autres aliments Vont avoir le temps de fermenter Ça crée tout un tas de déséquilibre dans le corps Un dysbiose dans la flore Et vous allez vraiment pas vous sentir très bien Il y aura un déséquilibre Qui va se faire ressentir dans tout le corps Ça, ça peut être vraiment source de migraines Maux de ventre bien sûr Tous les désagréments digestifs De toute façon qu'on peut ressentir fortement Frilosité Brouillard mental Anxiété Tout ça, ça peut vraiment être lié À ce genre de processus de fermentation Qui crée un dysbiose dans la flore Parce que ça influence aussi Nos hormones Énormément Quand il y a un dysbiose dans notre flore Donc pensez à manger les fruits Avant le repas Dans l'idéal 30 minutes avant Ou 2 heures après le repas Pour vraiment être Séparer les fruits Des autres aliments Mais au moins Avant Parce que c'est déjà mieux Ça va avoir le temps de digérer un petit peu Et vous enchaînez avec les autres aliments Cinquième astuce C'est quelque chose de vraiment très efficace Et qui est facile à faire tout le temps C'est de boire un grand verre d'eau 15 à 20 minutes avant chaque repas Qu'est-ce qui se passe ? C'est très très simple Le corps est hydraté Toutes les cellules vont être hydratées Et quand le tract digestif est hydraté déjà 1. vous allez mieux digérer Mieux assimiler Et 2. vous allez avoir A priori Beaucoup moins envie De manger sucré Et de vous suralimenter aussi Parce qu'on a constaté Qu'un corps déshydraté C'est source d'une envie forte de sucre Et la tendance de se suralimenter Donc mangez beaucoup trop Par rapport à ses besoins De toute façon On sait qu'un corps hydraté C'est la base pour un corps en équilibre Il faut que les cellules restent hydratées Pour bien fonctionner Donc pensez à ce petit geste De boire un grand verre d'eau pure Avant chaque repas Et vous allez a priori Manger beaucoup moins Et moins sucré Sixième astuce Qui fonctionne bien C'est de remplacer Votre beurre Par l'huile de coco L'huile de coco Est une huile miraculeuse J'adore Je l'utilise tous les jours C'est extra En interne et en externe Et l'huile de coco Se dénature pas Avec la cuisson Contrairement au beurre Parce que je sais Le beurre c'est délicieux Ça augmente le goût Pour vos plats de Noël Pour vos plats de fête Mais c'est pas terrible A utiliser tous les jours Déjà c'est du gras saturé Ça c'est pas top pour la santé On a besoin de très très peu De gras saturé Pour être en forme Et on en mange trop Toute la journée souvent Le gras saturé C'est pas top pour le système cardiovasculaire C'est pas top pour les hormones Et il faut savoir Que quand on chauffe le beurre Dans nos préparations Quand on cuit par exemple Un steak Ou on met du beurre Dans un ragoût Peu importe La haute température Dénature le beurre Et il y a un processus chimique Qui vont être très inflammatoires Pour le corps Ça c'est pas terrible L'inflammation dans le corps On veut éviter Ces sources de vieillissement prématuré De toute façon Donc l'huile de coco C'est une bonne méthode Pour remplacer le beurre Je dis bien remplacer Pas ajouter en plus L'huile de coco Est connue Pour être un allié minceur même Parce que ça nous permet De garder la satiété plus longtemps Ça permet aussi apparemment De brûler notre graisse stockée Plus rapidement Dans le tissu adipeux L'huile de coco A tellement de vertus santé La liste est longue comme ça Franchement Et pendant l'hiver Très intéressant Pour quelques raisons Antivirale Antibactérienne Ça booste le système immunitaire Donc pour toutes ces raisons Remplacez l'huile de coco Remplacez le beurre Par l'huile de coco Pardon Si vous aimez pas l'odeur Ou le parfum D'huile de coco Bonne nouvelle Il y a l'huile de coco Désodorisée Que vous allez facilement Trouver en boutique bio Septième astuce Ça va être de cibler Quelques aliments Antigraisse Brûleur de graisse Pendant les repas de fête Dès que vous faites des excès De toute façon Mangez ces aliments Tous les jours C'est par exemple L'ananas La menthe Le thé vert Le gingembre Tous ces aliments Les épices aussi Curcuma Le poivre La cayenne Tout ça Qui vont pouvoir Stimuler le métabolisme Et vous aider A brûler la graisse Plus facilement C'est à dire Que ces aliments Vont aussi vous aider A améliorer la digestion L'ananas par exemple Vous aide à mieux digérer Les protéines Et dès qu'on favorise Une meilleure digestion On favorise Un meilleur fonctionnement De corps De façon générale Aussi une meilleure Régulation du poids Donc tous les jours Consommez ces aliments là Avant, pendant Après le repas Essayez de les intégrer Aussi dans vos repas Par exemple J'ajoute beaucoup de menthe Sur mes repas J'ajoute Par exemple De gingembre Dès que je peux Voilà C'est des petites choses À ajouter Qui vont vraiment donner Du goût En plus à vos repas Et au même temps Vous avez les astuces Minceurs Et vitalités Qui vont avec Ok Huitième astuce Ça paraît un peu évident Mais il faut que je vous le dise Parce qu'on ne le fait pas Donc on a besoin de l'entendre Encore C'est de partager votre dessert Après le copier repas de Noël On n'a pas besoin On n'a pas besoin d'une part de bûche Comme ça C'est vraiment le détail À la fin qui tue C'est le détail qui tue Avant le Souvent On n'en a même pas envie Parce qu'on a tellement mangé Peut-être on a envie D'une petite note sucrée Mais on se force à manger Une énorme part de gâteau Quand même Parce que c'est tradition Mais pourquoi je dis que c'est le détail qui tue Parce que c'est vraiment le sucre à la fin du repas Qui est extrêmement indigeste Et donc quand on ajoute une quantité comme ça Sur Une quantité d'aliments déjà Qui fait la bataille dans le ventre C'est vraiment pas terrible Donc pourquoi pas partager Un part de bûche avec une personne Ou prendre juste un petit bout d'un dessert Et quand vous vous préparez vos desserts Vous faites des petits parts Ne faites pas les énormes parts de gâteau C'est souvent vraiment exagéré Par rapport aux quantités de toute façon Et ça vraiment ça va vous aider à vous alléger Vous allez être moins ballonné Vous allez vivre moins de désagréments après le repas Et de toute façon c'est beaucoup plus sympa de partager Neuvième astuce C'est quelque chose que j'adore J'utilise cette astuce tout au long de l'année Parce que c'est hyper efficace Et c'est bon Et je sens que c'est quelque chose Qui est devenu un peu un besoin Dès que je fais un repas copieux Je sais que ça va me faire du bien Donc qu'est-ce que je fais ? J'utilise l'huile essentielle de menthe poivrée J'utilise deux gouttes Que je mets sur une cuillère à café de miel Miel bio de bonne qualité Dans un petit verre d'eau Un verre de grog vous savez Vous mettez de l'eau chaude Pas bouillante Vraiment la température buvable Et vous mélangez donc miel Mande poivrée Et vous buvez ça après le repas Et ça soulage très rapidement votre digestion Le quick fix dans cette histoire Ça peut être juste la menthe poivrée sous la langue Ou juste la menthe poivrée sur un peu de miel Ou sur de l'huile d'olive en fait Et vous mettez ça dans la bouche après le repas Et en plus ça peut remplacer le dessert Parce qu'il y a une petite note sucrée là avec le miel Ça peut tout de suite calmer Et c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la digestion Au niveau de votre santé De façon générale Puis le petit grog là alcoolisé classique Après le repas pour faire passer tout ça C'est un mythe Ça marche pas Sorry Dixième, dernière astuce Ça va être de bouger votre corps Je sais c'est évident Vous le savez Il faut bouger le corps pour aller bien Mais j'insiste là dessus Parce qu'on oblige On oblige On oublie ça très régulièrement On est tellement concentré sur le reste Mais ça c'est vraiment un pilier à ne pas négliger Et surtout en période de fête Surtout quand vous faites des excès Surtout quand vous exagérez sur les quantités alimentaires Vous avez besoin d'oxygéner vos cellules en profondeur Avec le mouvement On favorise la circulation sanguine La circulation de la lymphe Qui va favoriser le nettoyage de votre corps La détoxication va être beaucoup plus efficace Et on en a vraiment besoin Quand on exagère sur les quantités alimentaires Ça va faire toute la différence Pour vous sentir plus light Plus léger Plus à l'aise en fait Pendant les fêtes Parce que d'être lourd Comme ça en permanence 24h sur 24 C'est vraiment pas top Et vous allez commencer l'année 2018 Beaucoup plus en forme Avec plus de légèreté Donc commencez aujourd'hui à bouger Même si c'est 5 minutes C'est beaucoup mieux de faire 5 minutes tous les jours Un peu de régularité Qu'une fois, une heure par semaine Ça c'est ce dont notre corps a besoin C'est pas négociable C'est un besoin vital Exactement comme respirer, manger Donc bougez votre corps Je vous propose aussi de découvrir mon article Sur le bon métabolisme Comment on stimule le bon métabolisme Avec quelques gestes simples au quotidien Et c'est vraiment, vraiment quelque chose Que vous pouvez étudier avant les fêtes Pour pouvoir vivre cette période mieux Pour pouvoir réguler votre poids Le bon métabolisme c'est important Non seulement pour réguler le poids Mais pour tout le corps Pour tous les systèmes du corps Ça influence sur tout, tout, tout Voilà, je vous propose de découvrir l'article Et si vous avez bien aimé cette vidéo-là S'il vous plaît, partagez-le avec Partagez-la avec vos proches Le féminin, le masculin C'est pas encore évident pour moi Partagez-la avec vos proches Avec vos amis Avec tout le monde Je suis sûre que ça peut les aider aussi Pendant les fêtes Beaucoup de gens souffrent justement De ces désagréments alimentaires Donc partagez Partagez le bien-être autour de vous Et moi je vous dis A très très vite Pour une autre vidéo Pour une autre article À notre atelier On se voit bientôt Tout simplement Je vous embrasse Ciao Et mon astuce préférée Pour trouver l'équilibre Pendant les fêtes Qu'est-ce que ça pourrait être ? Méditation par exemple Oh yeah